C'est quand même quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui ma vie est comme ça et qu'aujourd'hui je suis avec vous d'ailleurs. T'en penses quoi des jumeaux qui font tout ensemble ? Moi je trouve ça bien pour l'expérience que j'ai eue, c'est-à-dire on a toujours été dans la même classe, on avait eu beaucoup des amis en commun quand on était jeunes, on partait en vacances ensemble automatiquement puisqu'on est frères et sœurs et jumeaux. On a fait beaucoup de choses ensemble avec mon frère et moi j'ai adoré ça, c'est sympa quoi, c'est bien. T'en penses quoi du baby-boom chez les candidats de télé-réalité ? Non, après on grandit, on rentre tous dans des âges où en dehors de l'amusement, des sorties, etc., on a envie de fonder des choses beaucoup plus sérieuses. Pour moi c'est la suite logique des gens qui vieillissent, enfin qui grandissent pour pas dire vieux. Et t'en penses quoi du mariage ? Honnêtement, j'ai jamais été une fille qui rêvait de mariage. Tout mon entourage sait que moi je ne souhaite pas me marier. J'aimerais me voir dans une très belle robe de mariée et tout, mais pas forcément dire voilà je vais me marier. Et puis honnêtement, je pense faire partie des personnes qui psychologiquement, une fois que je vais être mariée, je me dis ça y est, genre en mode t'es mariée, t'as un enfant. Je pense que pour l'instant, à mon âge, je ne suis pas prête pour le mariage. T'en penses quoi de Secret Story ? C'est une émission que j'ai toujours regardée, que je n'aurais jamais pensé un jour participer. Secret Story, c'est un peu comme mon premier bébé, on va dire ça comme ça, parce que c'est quand même quelque chose qui a changé ma vie. Ça m'a permis d'avoir une expérience hors du commun avec mon frère et que personne ne pourra comprendre ce que lui et moi on a vécu ensemble. Et c'est quand même quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui ma vie est comme ça et qu'aujourd'hui je suis avec vous d'ailleurs. Et t'en penses quoi de la folie des placements de produits ? J'en fais. Et honnêtement, j'adore ça, surtout quand je reçois des fringues, des chaussures, des produits de beauté, etc. Je fais attention quand même aux placements que je valide en gros. Je fais attention parce que je me dis derrière ça, il y a des gens qui peuvent être naïfs sur certains produits auxquels moi je ne suis absolument pas d'accord ou des personnes qui peuvent se faire arnaquer tout simplement. Donc j'essaie quand même d'être vigilante même si je vous avoue que ça m'est déjà arrivé de me faire avoir moi et donc indirectement d'avoir ma communauté alors que ce n'était pas le but. Et t'en penses quoi des réseaux sociaux ? Honnêtement, moi, avant de faire Secret Story, je n'avais pas de réseau. Quand j'ai eu les réseaux, j'ai très mal vécu les débuts à cause des haters, comme on dit. À cause de ces gens-là, en fait, c'est très dur. Pour moi, ça a été très dur à des moments. Après, maintenant, je m'en fous, mais voilà, quand on est jeune et qu'on manque un peu d'expérience dans les réseaux, il faut vraiment se méfier. T'en penses quoi de repartir un jour en télé ? Alors, j'ai envisagé de repartir, de refaire une télé. Je me suis rétractée. Mais je me dis pourquoi pas, si le programme est intéressant, si ça touche à mon rôle aujourd'hui de maman parce que c'est quelque chose qui me complète et qui fait que je suis moi aujourd'hui. Si c'est pour faire de la télé-réalité, pour juste refaire une émission comme ça, non. Et d'avoir un deuxième enfant ? Alors oui, je trouve qu'avoir une famille nombreuse, c'est super bien pour l'avenir. Mais honnêtement, enchaîner là tout de suite un enfant. Non. Non, merci.